Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à un aperçu rapide du futur Maté 1.20 qui se nomme actuellement Maté 1.19. Toutes les versions impaires de Maté 1.1, 1.3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 et donc 19 sont les versions de développement. Donc des instables qui n'ont normalement rien à faire sur des distributions grand public ou autre. Les versions paire 1.0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. et 20 sont les versions stables. Là c'est 1.18.1, enfin 1.18 ou 1.18.1 bref, c'est la version 1.18. Le gros du boulot a été fait entre la 1.12 et la 1.18, ça a permis de virer tout le vieux code GTK2 pour le remplacer par du GTK3. Je pensais que Maté 1.18 serait Maté 2.0 comme il avait annoncé au début, mais non. J'avais remarqué aussi que Manjaro avait proposé, propose pour servir sur Maté, les composants de Maté 1.19. Je me suis dit pourquoi ? J'avais remarqué ça quand j'avais fait mumuse avec l'ISO OEM créé par Babaoram. Vous aurez sur le lien dans le descriptif, comme tous les liens d'habitude. Donc je suis allé voir sur le dépôt de code source de Maté, donc qui est par là. Si on regarde par date, depuis le 10 mai, le développement de Maté 1.19 a commencé le 10 mai 2017, soit en gros 4 mois au moment où j'enregistre la vidéo. Et on peut voir qu'entre le 10 mai et le 4 septembre, il y a eu pas mal de modifications. Donc je me suis créé une machine virtuelle Archinux avec Arkiniware, strictement animale, et j'ai récupéré le code source, l'ensemble du code source. Voilà. Voilà tous les paquets. On voit qu'il y a Attril, en plusieurs versions. On voit quand même quelques doublons. Attril par exemple, Kara, Maté Weather, Maté Control Center, Maté Panel qui est en version 1.19.3. Vous voyez quand même, il manque quelques outils. Le terminal, la calculatrice, qu'est-ce qui manque aussi ? Maté Polkit, il manque pas mal de petits outils. Bref. Donc j'ai récupéré tout ce bazar. Et je me suis fait un pense-bet pour savoir justement recompiler, dans quel ordre recompiler les paquets. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai utilisé cette commande pour récupérer tous les paquets. C'est la capture d'écran que vous avez vu un peu avant. Pour récupérer chaque package build pour après les retravailler, j'ai utilisé la commande ASP, export, nom du paquet. Après, je ne vais pas préciser, mais j'ai utilisé la commande suivante. Après la modification de package build, j'ai utilisé cette commande-là. PkgBuild, je vais y arriver, makepkg-si. En gros, ça m'a permis de modifier, comme j'avais besoin de modifier référence, par exemple, un paquet passier en version 1.18.1 en 1.19.2. Je modifie le package vert et je tape cette commande. Et voici l'ordre de compilation des paquets. Certains, c'est la récupération des paquets précompilés, comme le user-wide, qui est le guide d'utilisateur, donc uniquement du texte et des images. Limbatey Mixer, qui n'est pas encore remis à jour. Le thème d'icônes, pourquoi les refaire recompiler. Matepole Kitidem, c'est un peu plus chiant. Les menus, c'est du texte. Donc une étoile, j'ai compilé le code source depuis la version. Deux étoiles, c'est-à-dire que j'ai obligé de recompiler un paquet dont une des dépendances a été modifiée. Ne serait-ce que, par exemple, pour MatelScreenSaver. MatelExtra, pour le groupe MatelExtra, c'est Attril. MatelExtra, c'est aussi compilé. J'ai oublié de le mettre. Ça, c'est l'ensemble des paquets. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour voir la liste. Bon, bien sûr, recompiler le thème graphique, à quoi ça sert ? Pas à grand-chose. Bref, donc, fermons la parenthèse, l'introduction un peu longue. J'ai ma machine virtuelle avec Archinux et Matel119 à l'intérieur, et on va voir ce que ça donne. Donc, là, j'ai utilisé SysLinux pour changer un peu de grub. Voilà à quoi ressemble le SysLinux DarklyWare. J'espère qu'il ne va pas me faire le caca nerveux habituel qui arrive avec le noyau 4.12.8. Enfin, 4.12 quelque chose. Croisant les doigts. Donc, là, normalement, il va me lancer la IDM. Normalement. Voilà. Donc, j'espère qu'il ne va pas me faire non plus le caca nerveux de l'affichage qu'il y a VirtualBox. Ce n'est pas un gros caca nerveux, mais c'est un peu ennuyeux. Donc, d'accord, j'ai compris. Je me déconnecte temporairement. Parce que vous voyez, il n'est pas entièrement... Et puis, je n'ai pas entièrement pris en compte. Donc, normalement, cette fois-ci, ça va être la bonne. Voilà. Donc, là, c'est vrai que ça ressemble vraiment à ma T1.18, mais pourtant, c'est ma T1.19. Le matépanel 1.19.3. Donc, je vais changer quand même le fond d'écran parce que là, ça va vétéracher la rétine. Alors, on va mettre celui-là. Ce sera un peu plus reposant pour la suite de la vidéo. Non, celui-là, ce sera mieux. Voilà, ça arrachera vraiment la rétine. Voilà. Donc, le thème, on va prendre Blue Submarine. À moins que vous ne préfériez Green Submarine. Non, là, c'est Blue Submarine. Ce sera aussi bien. Voilà. Un thème sans pour s'économiser un peu les yeux. Voilà. Vous avez un maté 1.19. Enfin, un maté plus classique. J'ai l'impression que Chara est un brin plus rapide à démarrer. C'est Chara 1.19.1. Les différences sont, je pense, la plupart du temps, sont souvent en interne. Parce que là, j'ai regardé rapidement. Je n'ai pas vu grand-chose de modifié par rapport à... À maté 1.18. Voilà, ça. Donc, là, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres ? C'est un maté, quoi. Tout ce qui est plus classique. Donc, on va voir par exemple... L'analyseur de disques. Je crois que c'est bon. C'est un maté 1.19. Ouais, donc c'est le disque, voilà. Maté 1.19. Mais j'ai rajouté, bien sûr, quelques outils. Eye of Maté a été un peu modifié, apparemment, ce que j'ai compris. Mais je ne sais pas quelles sont vraiment les modifications, voilà. Ça fonctionne, c'est le principal. Mais j'ai comme l'impression que Maté 1.19, ça sera plus une évolution qu'une révolution. Tenez, comme je le disais, le gros du boulot a été fait avec Maté 1.18. Donc, nous avons Pluma 1.19.2, je crois, à me souvenir. 1.19.1. 1.19.1. Là, j'ai mis Gnome MPV au lieu de SMPlayer. J'ai rajouté PAMAC AUR pour me simplifier la tâche. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose de nouveau, quoi. À l'aperçu, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Si ce n'est que tout le code a été vraiment modifié en interne. Et ça a l'air quand même assez rapide. Je ne sais pas, pour la consommation mémoire, ce que ça donne. Bon, bien sûr, c'est un peu lourd parce que j'ai rajouté CUPS et compagnie. Mais si on sort CUPS, ça ne va quand même pas mal gagner de temps. PAMAC Tray mange 29 mégas. Bbox Client, il mange dans les 5-6 mégas. On va dire, dans les 10 mégas, il mange. Le Maté System Monitor mange 53 mégas. Je vais voir avec HSTOP, la consommation. Dommage par contre, c'est que le Terminal, c'est toujours Maté 1.18.1. Voilà, donc je vais mettre HSTOP. Et on va voir combien il mange. 437 mégas environ. Donc il n'est pas super activement lourd. Si on sort les 14 ou 15 mégas du Maté Terminal, c'est quand même pas simple que ça. Donc je vais rajouter XTERM. Comme ça, ça permettra de savoir combien... Ah, je crois que XTERM est installé. Donc je vais rajouter XTERM. Comme ça, on verra vraiment combien il mange Maté par lui-même. Parce que HSTOP dépend d'exterme. Donc si on lance HSTOP maintenant, depuis là... Voilà. Donc on arrive en gros à 422 mégas. En comptant, on va dire, 50 mégas liés à PAMAC, aux outils VirtualBox. Donc en gros, on a un Maté qui vous bouffe dans les 350 à 400 mégas. C'est pas excessivement lourd. Là, on va aller dans la gestion de paquets. Et là, on va aller dans le groupe Maté. Voilà, Maté, ils sont l'heure de bien. C'est KARA 1.19.1. Marco 1.19.1. Bon, bien sûr, les backgrounds. MacTay Control Center 1.19.1. Voilà, il y a pas mal de paquets qui sont en 1.19. Matification Damon. Gestion Manager. Setting Manager, vous voyez. Et on a des extras. Atril. Ingrappa. Donc l'outil de l'archiveur système. Malorie ou Ingrappa, voilà. Gestionnaire d'archiveur Grampa. Matéapletz. Vous voyez, il y a pas mal de trucs. Matémedia, bien sûr, c'est tous les outils Matémedia. Donc si on va dans Détail, alors c'est tout ce qui est le contrôle de volume. Voilà. Donc, défaut. Je suppose que ça va passer. Ça fonctionne. Tout ce qui est le volume. Ensuite, les économies en arrière d'écran que j'ai fait recompiler. Les applets. Les applets, je sais pas ce qu'il y a comme nouveauté. Donc, on a la barre de menu personnalisé. Menu principal. Le menu à la MFWindow. Comme si vous voulez, je vais rajouter le brisque menu. Dans les orphelins, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas qu'étranger, il n'y a que ça. Parce que je l'ai mis pour pratique, pour de pratique. Donc, je vais rechercher le brisque menu. On va vous montrer. Ah bien sûr, si je n'active pas AUR, ça ne va pas le faire. Là, comme ça, vous allez voir le brisque menu en action. Voilà. Donc, on va chercher une autre fois. Je vais prendre la version Git. Donc, je m'occupe de maintenir le code. Mais sinon, vous voyez, il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport à Matin18. C'est vraiment des petits trucs, style, on enlève du code ici. On en modifie par là. C'est vraiment des modifications en interne. Matin18 est arrivé à un certain point de maturité. Et maintenant, ce n'est plus que de la finition. Le gros œuvre étant terminé, maintenant, ce n'est plus que de la finition. Donc, bien sûr, les préférences de centre de contrôle. Il y a quelques trucs de modification que tu as effectué. Mais j'avoue que je ne les vois pas. Peut-être des notifications qui ont été légèrement modifiées. Coco, on ne s'en donne pas quoi. Notre cas. Oui, c'est sympa. Thème standard. Oui. Ou curseur. À vous de voir. Donc, tout ce qui est son, bien sûr, que je vous ai montré il y a quelques instants. J'ai son air d'énergie. Bon, c'est encore Matin18 parce que, pour un manager, parce qu'il n'y a pas eu de modification. Le paquet n'a pas été encore modifié. Donc, ça, voilà. C'est vrai, certaines personnes diront que c'est vieux. Mais ça fonctionne. Voilà. Donc, on a compilé le post-menu. En tout cas, je le trouve légèrement plus rapide que le Matin18. C'est peut-être une impression, mais par contre, il manque encore certains outils comme le terminal, la calculatrice, les gestionnaires d'autorisation et compagnie qui me font dire, pour le moment, je les ai dans la machine virtuelle. Et au fur et à mesure que les paquets arriveront, je les rajouterai. Et quand ça s'enlève un certain niveau maturité, je l'utiliserai sur ma machine personnelle. Mais pour le moment, je préfère rester avec Matin18. Donc, je peux très bien essayer de changer d'avis et installer des paquets Matin19 sur ma machine réelle. Ça, à l'impossible, nul est tenu. Je vous montre la liste des paquets compilés. Parce que j'ai quand même gardé tout sous la main. Vous allez voir que l'ensemble est très très lourd. En comptant les paquets de version 1.18 recompilés, bien sûr. Voilà. Donc, les 29 éléments, il y en a pour 49,2 mégas. Voilà. 50 mégas pour l'ensemble. Ouais, c'est lourd. Donc, on va voir ce que donne notre ami le menu brisque. Voilà. Ajouter. Fermez. Voilà à quoi ressemble le nouveau brisque menu. On sent vraiment l'influence du menu whisker. Comme vous pouvez le constater. Voilà, je vais vous montrer quand même nom mpv. Et là, par contre, il y a un petit problème. C'est que les traductions ne sont pas terminées complètement. Mais, c'est pas si mal que ça. Donc, je l'enlève. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est vraiment... Je vais quand même vous montrer à Tril. Alors, c'est juste un document. Il se trouve au... Dictionnaire mat... Voilà. Visez un document à Tril. Apparemment, il a connu quelques petites améliorations. Comme c'est dans les préférences, ça va se voir... Bon, je ne vois pas où sont vraiment les différences. Mais, ça sera peut-être au final, ça sera plus à l'utilisation. Mais sinon, vous voyez, pour une version de développement, elle est ultra utilisable. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que Nanjaro a décidé de passer sur les paquets de Matin 19. Je vais y arriver. Donc, là, bien sûr, il y a LibreOffice. LibreOffice Writer 5.4.1. Parce que c'est une version, bien sûr, de Arch Linux avec testing activé. La preuve, c'est un noyau 4.12.10. Voilà. Et là, nous avons le thème. Donc, je vais me faire un tout petit peu m'humuse. Outils, options. Je vais vous montrer le mode de ruban, comment il fonctionne actuellement. Alors, c'est avancer. Activer les fonctionnalités expérimentales. Ok. On redémarre maintenant. Ce n'est pas une vidéo qui sera super longue. Mais je voulais quand même vous montrer un peu Matin 19 en action. Alors, c'est affichage. Barre d'outils. Non, Metabar. Voilà. On va mettre... Barre d'outils. Une expression de barres d'outils. Metabar. Voilà. Bon, c'est vrai, il y a encore du boulot à faire. Néanmoins, ça ressemble à quelque chose maintenant. Sauf que le thème sombre, ce n'est pas la joie. Voilà. Ah, peut-être qu'il y a un thème sombre pour la Metabar. Ça ne serait pas plus mal. Alors, paramètres. Barre de menu. Voilà. Déjà, je vais mettre la barre. Barre groupée complète. Ah oui, c'est quand même un peu mieux comme ça. Il faut juste retrouver le moyen de mettre... Hop, c'est tout. Non, ça ne peut pas être pas ça. Fichier. Non, je ne sais plus comment on peut faire pour activer la... Voilà. Donc là, vous avez la barre complète. Donc, je vais voir si je peux réactiver... LibreOffice Writer, peut-être. Non, pas Writer, c'est LibreOffice au cours que je voulais mettre mercredi. Alors, édition, style, format, paragraphe, inféré, préférence, rédiculture. Sinon. Ah, galère, galère. On va mettre le document, peut-être, classeur. Ouais, c'est bon. Donc là, on a affichage classique et affichage métabar. Voilà, bon, mais ça, je ferme tout. Je trouverai bien le moyen de remettre interface classique plus tard. Je vais éteindre la machine. Donc, vous avez pu le voir, c'est vraiment plus une évolution qu'une révolution complète au niveau de ma thé. C'est des petites touches par-ci, par-là. Comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est la finition du gros œuvre qui a été entamée pendant plusieurs versions. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao !